Générique 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 Et pour le Zoom de ce soir, nous avons la joie de recevoir à nouveau Marion Sigaud. Bonsoir madame, merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir. Alors aujourd'hui, on va revenir sur un dernier ouvrage, La marche rouge, les enfants perdus de l'hôpital général, édité aux éditions Contre-Culture. Alors pour rappeler, pour les quelques téléspectateurs qui ne vous connaissent pas encore, Marion Sigaud, vous êtes historienne, spécialiste particulièrement du XVIIIe siècle. Vous avez beaucoup écrit sur Voltaire, les Lumières, vous avez participé à la déconstruction, entre guillemets, de la grande figure voltairienne. Sur cet ouvrage, c'est un ouvrage un peu particulier, toujours très historique, évidemment, très documenté. Mais il est mené un peu comme une enquête. C'est une enquête. Comme une enquête de détectives privés, avec énormément de sources, énormément de documents que vous reprenez de l'époque. Et pour commencer, pour que tout le monde puisse rentrer dans le sujet, est-ce que vous voulez bien nous expliquer tout simplement ce qu'est véritablement l'hôpital général ? L'hôpital général est une institution laïque qui a été voulue par des magistrats laïcs, très, très opposants à l'absolutisme royal, et qui étaient membres, pour ceux qui concernent, ceux qui ont constitué l'hôpital général, qui ont voulu l'hôpital général, qui étaient membres d'une association dévote et bigote qui était la Compagnie du Saint-Sacrement. La Compagnie du Saint-Sacrement que Molière a étrillée dans son tartuffe. Voilà. La Compagnie du Saint-Sacrement, c'était des notables, des gens à la fois huppés, pleins du pouvoir que leur donnaient leurs fonctions de magistrats, un juge, c'est pas n'importe qui, et qui ont décidé de régenter la vie des pauvres en les enfermant, en les renfermant, comme on dit. L'hôpital général est un univers concentrationnaire, concentrationnaire, dont la caractéristique a été de vouloir exclure l'Église catholique de sa fonction charitable et d'assistance aux pauvres et aux déshérités. Le but initial de l'hôpital général, finalement, rappelez-nous ? Le but prétendu, c'était mettre fin, trouver une solution définitive au problème de la mendicité. La mendicité de l'ancien temps est un problème récurrent, mais qui a des pointes, bien évidemment, à chaque difficulté particulière. Et l'hôpital général est né au lendemain de la fronde. La fronde, c'est quatre ans de guerre civile, donc c'est un afflux de pauvres, de miséreux, de gens ayant tout perdu vers les villes. Donc cet afflux de miséreux à cette époque fait que le projet de renfermer les pauvres dans une institution où on va les faire travailler arrive à maturité. Ça faisait à peu près, certainement, au moins une vingtaine d'années que ces dévots laïcs travaillaient sur le sujet. À la fin de la fronde, ils vont voir le roi Louis XIV, la fronde s'arrête en 1952, en 1956, le roi signe l'édit de constitution de l'hôpital général. Et c'est la nuit noire qui s'abat sur les pauvres et sur les déshérités du royaume. L'église n'a plus le droit de s'en occuper. L'église est exclue, exclue de sa fonction charitable, mais pas manu militari, mais juridiquement, c'est-à-dire, il n'y a pas pire. L'église n'a plus le droit de s'en occuper. Et surtout, les gens n'ont plus le droit d'être charitables. Si vous voulez faire des charités pour les gens qui ont besoin de vous, donnez à l'hôpital général, qui va tout centraliser et qui va redispatcher selon son bon vouloir, sans aucun contrôle extérieur. Les juges sont juges épartis dans tout ce qui touche à l'hôpital général. C'est une horreur, c'est une horreur. Le mot qui m'est venu, après avoir largement étudié le code de l'hôpital général, ce qui est un gros volume de 650 pages que j'ai épluché et en l'ont enlargé en travers, donc à travers tous les lois et décrets qui ont fait l'avis de l'hôpital général, on peut vraiment comprendre ce qui se passe. C'est concentrationnaire. C'est vraiment la mise sous tutelle exclusive, violente, brutale et hors de tout contrôle de malheureux, de miséreux, de gens sans aucune défense. Ce qui est une contradiction absolue avec ce qu'est l'absolutisme royal. C'est une contradiction qui a lieu et que le roi Louis XIV a validé, mais il était très jeune. C'est la seule explication que je trouve à ce contresens par rapport à la politique. – Marion Sigaud, vous venez de nous dire justement que l'hôpital général n'avait aucune relation avec l'église. – Absolument. – Mais quelles étaient justement les relations entre l'hôpital général et le roi, la couronne ? – Le roi a laissé au conseil d'administration de l'hôpital général le soin de s'administrer sans son contrôle. Voilà. L'archevêque de Paris siégeait de droit à l'hôpital général, ce qui veut dire qu'au conseil d'administration de l'hôpital général, l'église avait un droit de regard. Il n'y a jamais siégé. Sauf un siècle après la fondation de l'hôpital général, c'est-à-dire en 1746-47-48, je situe ça, c'est un peu avant 1750, le roi a demandé à un archevêque, un nouvel archevêque de Paris, Christophe de Beaumont, qu'il a spécialement nommé pour qu'il aille mettre de l'ordre à l'hôpital général. Le roi a nommé l'archevêque de Paris à l'archevêché de Paris, puisque c'était le privilège des rois de France que de nommer les prélats. Et l'archevêque de Paris, quand il est arrivé à l'hôpital général pour y siéger, l'hôpital général s'est mis en grève. – Alors vous évoquiez le statut concentrationnaire au sein de l'hôpital général, mais concrètement, est-ce que vous pouvez nous dire comment étaient traités les gens à l'intérieur ? – C'était d'abord du travail forcé. Alors d'abord, toute personne qui avait perdu son outil de travail, parce que c'est ça, être mendiant, avoir perdu son outil de travail. Dans l'ancien régime, les gens ne touchaient pas des indemnités, de trucs, de machins. Si vous ne travailliez pas, vous étiez obligés de vous laisser enfermer ou de mendier. La mendicité étant punie du fouet, des galères et de la peine de mort en cas de multirécidive, bon, les gens n'avaient plus d'autre solution quand ils étaient miséreux que de se laisser enfermer. Et une fois, donc, vous pouviez, comme citoyen, comme sujet du roi qui avait donné, par exemple, asile à un miséreux qui était à la rue, vous tombiez sous le coup de la loi, vous n'aviez plus le droit de le faire. Un miséreux qui cherche un asile est obligé de se faire enfermer à l'hôpital général d'où il n'aura pu ressortir. Sauf si ceux qui lui ont fait rentrer lui donnent l'autorisation de sortir, c'est-à-dire le mettre dehors. Donc, c'est une dictature non seulement sur les pauvres, mais sur les gens qui, ayant du cœur, veulent spontanément donner une piécette à celui qui m'en dit ou donner asile à une malheureuse fille qui ne sait pas où elle est couchée. c'est-à-dire que vous avez des jarchers de l'hôpital qui sont chargés d'aller arpenter les rues et de rafler pour pouvoir les enfermer avec la caution de la loi, pour pouvoir aller enfermer tous ceux qui traînent et qui sont sans feu, sans feu ni lieu. Et une fois qu'ils sont à l'hôpital général, ces gens sont astreints au travail forcé. Ils sont astreints au travail forcé pour faire fonctionner l'hôpital général. Il y avait des donneurs d'ordre qui étaient des petits malins et qui venaient passer des contrats avec les administrateurs en disant j'ai besoin de tricoteuses, j'ai besoin de phileuses, j'ai besoin de ceci, de cela. Puis c'était des malheureuses femmes. – C'était le début du dumping social un peu. – Je ne sais pas, non, ça ne correspond pas parce qu'au niveau, tous les métiers étaient protégés par les corporations à l'époque. Donc ça concernait des gens, beaucoup des paysans qui avaient perdu leur… qui s'étaient endettés, qui avaient perdu leur maison ou leur outil par fait de guerre. La France, c'était une guerre civile. Ou alors des gens qui n'avaient pas été incorporés, il y avait très très peu d'ouvriers non incorporés mais tout le monde n'était pas ouvrier incorporé, tout le monde n'était pas paysan, il y avait une population à la marge et cette population à la marge était extrêmement fragile et ce sont ces gens-là qui ont été enfermés pour les femmes à la salle pétrière dont on peut encore voir l'hôpital aujourd'hui, l'hôpital de la salle pétrière et pour les hommes à Bicêtre, c'est-à-dire pas très loin d'où nous sommes, le grand hôpital de Bicêtre, c'était le lieu d'enfermement des hommes et des jeunes garçons. Et les petits garçons étaient enfermés à la pitié où se trouve quand vous regardez la mosquée de Paris, vous vous fermez les yeux, vous vous dites là, il y a 200 ans, il y avait l'hôpital de la pitié où ont été enfermés dans des conditions abominables des petits garçons au-dessous de 7 ans. Voilà, c'est ça l'hôpital général. Une fois que vous êtes enfermés là-dedans, vous trimez et vous êtes surtout, et c'est ce qui fait le système concentrationnaire, vous êtes soumis au bon vouloir d'un encadrement que personne ne contrôle, qui se contrôle lui-même et qui s'est rendu coupable de toutes les exactions, de toutes les violences, de toutes les horreurs qu'on peut faire sur une population sans défense et les gens se recrutaient à l'hôpital général, ils se co-optaient, on ne pouvait entrer à l'hôpital général que si on était présenté et co-opté par quelqu'un de l'intérieur. Si vous aviez toutes les vertus de commisération et de bonté de cœur, on ne vous prenait pas, on ne vous prenait pas. Les officières de l'hôpital général étaient en général recrutés, alors au début elles ont été recrutées par co-optation puis après elles ont été choisies dans la population qui avait grandi, on prenait les plus jolies, devinez pour quoi faire, elle allait devenir en devenant grande une officière et plus elle serait féroce avec les enfermés, plus elle serait méchante, plus elle serait voleuse et plus elle serait coucheuse parce que toutes ces officières, elles avaient chacune leur amant parmi l'encadrement de l'hôpital général et mieux vous étiez vus, mieux vous étiez cotés. C'est un gouffre de malheur et de… C'est une horreur, l'hôpital général est vraiment une horreur. C'est une tâche, j'ai été grandement admirative de la politique de Louis XIV sur beaucoup de points, sur ce point-là, je dis c'est la macule, c'est la tâche. – Alors justement, comment vous expliquez qu'il ait laissé faire ça puisqu'il ne pouvait pas l'ignorer ? – Alors il ne pouvait pas l'ignorer, il ne pouvait… D'abord il était très jeune quand il a signé, il avait 18 ans, donc il venait d'arriver, 18 ans. – Parce que ce n'était plus un enfant, il avait été quand même longuement formé. – Absolument, et il avait un argument pour signer cette chose, c'est que les magistrats qu'il avait fait rentrer dans le rang, qu'il avait encadré après la fronde. La fronde, à l'origine, la fronde c'est une révolte d'abord des magistrats, après il y a la fronde des princes, mais le soulèvement contre l'autoritaire royal, ce sont les magistrats qui l'ont lancé. Et à la fin de la fronde, quand l'autoritaire royal a repris le dessus, les magistrats ont dit « Majesté, nous voulons avoir l'exclusivité du renfermement des pauvres. » je suppose qu'il a dû dire s'il n'y a que ça pour les faire rentrer. – C'est un os arrangé finalement pour la paix. – Je crois que c'est un os arrangé pour avoir la paix et son successeur, son arrière-petit-fils Louis XV, il n'a pas eu la paix. Lui, il a eu la guerre. Il a eu la guerre. Ça a été une horreur. – Alors on a bien compris qui était la population visée par cet hôpital général. – C'est la marche. – Mais dans le livre, vous parlez notamment du cas d'une certaine Marie Tussine. – Marie Tussine, Tussine, Tussin-Tussine. – Qui visiblement, elle avait des parents, était une enfant qui n'était pas une enfant des rues en tous les cas. – Voilà, pas du tout. Marie Tussine-Leblanc avait un papa qui était ouvrier, certainement ouvrier incorporé parce que les ouvriers étaient incorporés à l'époque. Donc il avait une honorabilité parfaitement reconnue. Il avait sept enfants dont un au sein et sa grande Marie Tussine commençait à se donner au premier venu, comme il disait, sa fille se prostituait. Donc il avait l'autorité du pater familias de l'époque pour pouvoir demander une lettre de cachet pour sa fille, contre sa fille, pour la faire enfermer à titre correctionnaire. Alors il y avait à l'hôpital général possibilité de se faire enfermer à titre correctionnaire. C'était la prison dans la prison. Et Marie Tussine a fait valoir par un jeu de relations qu'elle s'était constituée en couchant avec qui il fallait, elle a fait valoir que bien sûr elle se donnait au premier venu mais c'était de notoriété publique, qu'elle ne faisait pas de scandale ce qui était la condition et surtout que sa mère en croquait. C'est-à-dire qu'en fait elle a accusé ses parents d'être des macros. Qu'a fait le lieutenant général de police ? Il est allé charger la mère pour dénonciation calomnieuse et il a enfermé la mère à la place de la fille. La fille se rendant compte de l'horreur de la chose. On est venu chercher la mère, elle était en train on a arraché le petit, enfin ça a été un truc absolument affreux. Marie Toussine a fait un an honorable, elle a demandé à ce qu'on veuille bien, à ce qu'elle, elle pardonnait à sa mère. Quand on met le nez dans le dossier, on voit que c'est le père qui avait raison, effectivement elle se vendait au premier venu, elle a réussi à retourner à la situation parce qu'elle avait le bras long. Quand elle a vu que ça touchait sa mère et qu'elle aimait encore sa mère, elle a rectifié la chose et elle a demandé à ce que sa mère soit libérée mais le père Leblanc n'y est pas revenu une deuxième fois, il a compris que sa fille voulait se prostituer, qu'elle était protégée en haut lieu, mais par qui était-elle protégée ? Par des magistrats. Or il se trouve que j'ai trouvé dans les registres de l'hôpital général que Marie Toussine Leblanc y était entrée à l'âge de 13 ans et elle n'avait rien à y faire, elle n'était pas pauvre, elle n'était pas abandonnée, elle n'était pas orpheline. Or, comme elle est rentrée au bordel en en sortant et qu'on ne pouvait pas rentrer au bordel vierge, il y a tout à parier et là jusqu'à preuve du contraire, qu'elle est venue dans l'hôpital général s'y faire dépuceler puisque c'était un réservoir pour ces messieurs qui avaient leur chambre, messieurs les magistrats avaient leur chambre à la salle pétrière, c'est extraordinaire. On disait à la salle pétrière que l'affreuse mortalité des enfants était que l'air y était mauvais et les magistrats y avaient leur chambre. Ah bon ? L'air y était vicié en bas et pas dans les étages, c'est ça. – Donc ce que vous êtes en train de nous dire en fait c'était qu'il y avait de la prostitution avec des jeunes filles ? – Des jeunes filles ou des enfants. – Et des enfants au sein même de l'hôpital général ? – Alors dans l'hôpital général, moi ce que j'ai pu voir c'est que Marie-Toussine Leblanc n'a pu entrer au bordel que si elle avait vu le loup avant, donc si elle avait perdu sa virginité avant et on la voit entrer et sortir de l'hôpital général où elle n'avait rien à faire et surtout on la voit rejoindre un réseau de prostitution. On la voit rejoindre un réseau de prostitution puisque c'est le bordel. – Donc en gros on a l'impression que c'est l'hôpital général qui l'a formé quoi. Si vous avez une autre explication, je la veux bien. Et la deuxième chose horrible concernant l'hôpital général et ça c'est encore beaucoup plus grave, c'est que j'ai mis à jour et là c'est crayon à la main, ordinateur plutôt parce que j'ai fait beaucoup de saisies sur tableur, des milliers et des milliers d'enfants entraient à l'hôpital général et en sortaient pour l'inconnu c'est-à-dire disparaissaient des registres. Et ça c'est absolument énorme. C'est absolument énorme. – Donc c'est-à-dire qu'on perd la trace d'enfants qui sont arrivés à l'hôpital général ? L'hôpital général était de par la loi, ça avait été voulu comme ça, sous la tutelle unique, pleine, entière et exclusive de messieurs de l'hôpital général. C'est-à-dire que même s'ils avaient encore un père quelque part, ou une mère, qui pouvait avoir autorité sur eux mais qui ne pouvait plus les nourrir, dès l'instant où ils passaient la porte de l'hôpital général, leurs parents perdaient l'autorité parentale et l'autorité était prise en tutelle pleine et entière par messieurs du conseil d'administration. Donc ces enfants, une fois qu'ils entrent à l'hôpital général, s'ils en sortent, ils n'ont pas à en sortir. En fait, ils n'ont pas à en sortir. Ils entrent à l'hôpital général pour y trouver secours, assistance et formation, ils sont sortés en sortir adultes et formés. Or, j'ai mis à jour que des milliers, des milliers et des milliers d'enfants en sortaient pour l'inconnu, c'est-à-dire pour de toute évidence un trafic. En direction de quoi ? Je ne sais pas, je ne suis pas allé voir au-delà. Si des chercheurs veulent aller regarder, je dois avoir 3 ou 4 000 noms avec prénom, numéro de matricule s'ils sont orphelins, date d'entrée, date de sortie, des milliers et des milliers d'enfants ont disparu des registres dans ce qui apparaît comme un trafic d'enfants. Un trafic d'enfants. Alors, quand j'entends dire, permettez-moi de faire une petite, vous me permettez que je fasse une petite incise d'actualité, quand j'entends dire que l'Église a toujours été pédophile, moi je vous montre un cas très précis où pour faire de la pédocriminalité, et c'est évident qu'il y en avait, parce qu'il y a des traces, je vous raconterai, on a commencé par mettre l'Église dehors. Et quand l'archevêque de Paris est venu à la tête de l'hôpital général, la magistrature, comme un seul homme, s'est mise en grève pour l'empêcher d'aller regarder ce qui se passait. Alors, quand je dis qu'il disparaissait, je vais donner un exemple qui est très très parlant. Les enfants, jusqu'à, de zéro à cinq ans, étaient dans un établissement qu'on appelait La Couche. Et de cinq ans, à partir de cinq ans, ils quittaient La Couche pour aller, pour les petits garçons, à La Pitié, et pour les petites filles à la salle pétrière. Il y a 500 mètres entre l'établissement de La Couche et la salle pétrière plus 300-400 mètres pour en arriver jusqu'à La Pitié. Les carrosses qui emmenaient ces enfants mettaient deux jours à couvrir les 500 mètres. – Alors, les routes étaient mauvaises. – Les routes étaient mauvaises. Et en l'occurrence, les routes, entre l'un et l'autre, c'était la Seine. et pour traverser la Seine, il y avait un bac, le bac sur lequel le carrosse pouvait monter sans même que les enfants descendent du carrosse. Et le bac appartenait à l'institution. Il n'y avait même pas besoin d'attendre son tour pour monter dessus. Et ils mettaient entre 24 et 48 heures à arriver à destination. Et quand ils arrivaient à destination, ils tombaient comme des mouches. Trois mois après, il n'y en avait plus de la moitié qui étaient morts. Qu'est-ce qu'on leur avait fait ? Qu'est-ce qu'on leur avait fait ? C'est évident que l'hôpital général a servi de réservoir pour des gens qui se servaient des enfants. Pourquoi ? Je vous laisse deviner. – Mais c'est Jean qui était ces gens. C'était ces magistrats laïcs ? – Mais c'était eux qui tenaient l'institution. Il tenait l'institution en exclusivité, avec interdiction. Statutairement, il était interdit d'écrire sur l'hôpital général, d'écrire sur l'hôpital général sans l'autorisation écrite d'au moins deux magistrats. – C'était la transparence. – C'était la transparence. – Alors, on dit qu'à une certaine période, visiblement, tout cela ne peut plus passer totalement sous silence. Une rumeur gronde. On parle même d'une légende avec un prince lépreux qui enlèverait les enfants. En réalité, la population se rend compte de plus en plus de ce qui est en train de se passer. – Alors, ce n'est pas tout à fait ça qui se passe. Voilà, ce n'est pas tout à fait ça qui se passe. La police, brusquement, s'est mise à enlever des enfants dans les rues pour une destination inconnue. – À enlever ou à… – À les enlever. – À les ramasser. – À les ramasser. – À l'origine, on dit, on prend les mendiants. Puis après, on ramasse des enfants qui sont partis faire des courses. Papa dit au gamin, papa est coffretier, il a besoin d'une pièce de cuir, il envoie son gamin et lui dit, va chez mon fournisseur habituel. Et le gamin ne revient pas. Et le gamin ne revient pas. Il s'est fait happer. Ou alors, des enfants qui allaient au catéchisme et qui allaient faire leur première communion, ils vont en retraite de première communion et en sortant de là, ils n'arrivent pas à la maison. Le père va voir le curé en lui disant, et mon petit, bah oui, oui, il était là, il était à sa retraite là ce soir, je l'ai lâché il y a une heure, il a disparu. Des policiers les ont enlevés. C'est-à-dire que la police se met à enlever les enfants. Il y a eu des émeutes. – Mais la police est au service des magistrats ? – La police est au service du lieutenant général de police qui est un bon ami de madame de Pompadour, qui est un bon ami des magistrats aussi et qui répond vraisemblablement à une entreprise occulte. Je ne suis pas allée chercher ce qu'il y avait derrière. Ce que je sais avec certitude, c'est que la police a payé, le lieutenant général de police a payé des exants, c'est-à-dire des agents de police a enlevé des enfants et les exants étaient payés à la pièce. Ils étaient payés à la pièce. Et que les parents les ont pris en chasse qu'il y a eu des émeutes d'une violence inouïe. Paris s'est retrouvée en état de guerre et que la magistrature, quand elle a été sollicitée de rendre la justice, elle a fait pendre trois émeutiers et elle a lâché tous les enleveurs d'enfants. Ça a été une tâche dans le règne de Louis XV, parce qu'au moment où on a pendu les émeutiers, le roi pouvait faire grâce, il a refusé de faire grâce et le désamour, le désamour définitif de la population parisienne pour le roi Louis XV, je ne dis pas de la royauté en général, mais pour le roi Louis XV, c'est la date de ce moment-là. Et je rappelle pour mémoire que quand Louis XV est mort, il a fallu contourner Paris, il n'était pas question, et de faire ça de nuit, il n'était pas question que la population puisse dire ce qu'elle en pense. – Est-ce qu'on sait pourquoi Louis XV a refusé de se pencher sur cette affaire ? – Je crois que Louis XV n'a pas voulu gracier ni ceux-là ni les autres, il y a une hypothèse que je soulève, qui n'est qu'une hypothèse mais qui tient la route, le roi lui-même n'était pas étranger, n'était pas hostile à ce qu'on lui fournisse la couche avec des gamines qui avaient plus ou moins l'âge légal et plutôt moins que plus. – Donc quand vous dites le roi, là on parle uniquement de Louis XV ? – Oui, Louis XIV n'est pas en cause. Donc 1750, c'est Louis XV. Louis XV, parce que la Pompadour avait été infectée par les infidélités du roi qui lui avait filé une mauvaise salpingite, enfin la malheureuse ne pouvait plus officier, donc elle avait dit c'est moi qui fournirai et elle a fourni, avec l'aide de son coquin de frère, le marquis de Marigny, elle a fourni des filles qui plus elles étaient jeunes, plus elles étaient bécasses, plus elles étaient un peu tartes, plus elles faisaient l'affaire et donc le roi était, il n'avait pas intérêt à ce qu'on lève le sujet de la sexualité des enfants. Donc à mon avis, c'est certainement une des explications, il a fait profil bas et il a sait faire les choses. Ça a été très très grave. Alors ça a été très important pour le désamour du peuple de Paris concernant le roi. Ça montre, et je tiens à le dire ici, que quand les parents prennent conscience que leurs enfants sont véritablement en danger, attention au pouvoir, il y a des choses que vous ne ferez pas, vous irez jusqu'à une certaine limite, mais il y a une limite que vous ne passerez pas. Là vous aurez les parents sur le dos, et les parents c'est quoi ? C'est le peuple. Et la chose s'est terminée par un grand mensonge historique de grande envergure qui a consisté à dire les parents croyaient qu'on enlevait leurs enfants alors qu'en fait, alors qu'en fait, c'était pas vrai. Bien sûr que c'était vrai. – Et ils les perdaient alors ? – Oui, alors ils les ont retrouvés. – Ils les ont retrouvés. Alors là, les parents, le siège du châtelet, les parents ont furie. Je raconte des trucs qui sont quand même assez rigolos. Les parents qui viennent secouer les portes, les parents ont récupéré leurs enfants. Et alors moi je suis allée voir dans les… Ces enfants qui avaient été enlevés ont été mis à la salle pétrière et à Bicêtre, les petites filles étaient mises à la salle pétrière et les garçons étaient mis à Bicêtre. C'est en cherchant la fille, en cherchant une petite fille que je suis tombée sur le truc et à Bicêtre, j'ai vraiment vu les enfants arriver. Donc ce n'était pas une rumeur, c'était une réalité. Alors pourquoi enlevait-on les enfants ? Puisqu'il y avait un volant d'enfants à disposition. Ça pose quand même un problème. On sait qu'à l'hôpital général, vous avez des enfants qui disparaissent par milliers, comme j'ai dit, par centaines, par années, par milliers au fil du temps. Pourquoi est-ce que la police va se mettre brusquement à en enlever dans les rues ? Eh bien, c'est parce que le roi ayant nommé l'archevêque de Paris à la tête de l'hôpital général pour que le marché puisse continuer de s'alimenter, vraisemblablement, il a fallu trouver autre chose. En fait, à l'étude des détaillés, minutieuses que j'ai faites des registres, la sortie inexpliquée d'enfants entrés comme enfants pauvres à l'hôpital général ne s'est pas ralentie pendant les événements. Mais d'un autre côté, ce que je sais également, c'est que quand l'archevêque de Paris est arrivé à l'hôpital général, la bronca a été telle qu'il n'a rien pu faire. Il n'a rien pu faire, il n'a rien pu changer. Il a fallu qu'il adopte le profil bas. Et la guerre, les querelles ecclésiastiques, la guerre de la magistrature contre la royauté et contre l'Église qui ont émaillé tout le siècle tournent autour quand même du contrôle de l'hôpital général, donc du contrôle des enfants. Ça ouvre des perspectives, ça ouvre un regard tout à fait nouveau sur les enjeux de l'opposition à l'absolutisme royal. – Alors Marion Sigaud, le titre de votre ouvrage, La marche rouge, doit-il être mis en parallèle avec la marche blanche de 1996 autour de l'affaire Dutroux ? – Oui, c'est comme ça que j'ai trouvé le titre. Les parents de l'affaire Dutroux ont été gentils, ils ont manifesté avec des petits drapeaux blancs et les parents de la marche rouge ont été beaucoup plus méchants et ils ont défilé avec les nips ensanglantés des types qu'ils ont massacrés sur le pavé. Ça, les parents du 18e siècle étaient beaucoup plus méchants que ceux de 1996. Maintenant, on va voir si ça continue comme ça, je ne sais pas comment ça va se passer, mais effectivement, et c'est une révolte de parents, c'est une révolte, ou de familles, il y a beaucoup de grands frères qui s'y sont collés aussi. – Vous avez également écrit sur un certain Damien, est-ce que l'histoire de ce Damien, peut-être que vous allez nous en donner un petit mot, est-ce que son histoire est à mettre en lien avec l'histoire de l'hôpital général ? – Oui, de la marche rouge en tout cas, parce qu'en étudiant le cas d'Amiens, c'est d'ailleurs comme ça que je suis tombée sur l'affaire des disparitions d'enfants, non pas de leurs enlèvements, mais des disparitions à l'hôpital général, j'ai appris que un des derniers maîtres, non pas un des maîtres de Damien, puisqu'il était domestique, a fait valoir au moment de l'attentat, c'est-à-dire quand il est venu déposer comme ancien maître de Damien, que Damien s'était plaint en 1750 quand on lui avait enlevé sa fille dans la rue. Et que, hors de lui, il avait écrit une lettre de menace au lieutenant général de police en le menaçant de lui faire un mauvais parti s'il ne lui rendait pas sa fille. Or, ce qui est intéressant de voir, c'est que dans le procès de Damien, cette déclaration qui se trouve dans les papiers du procureur général ne se trouve pas dans le dossier. C'est-à-dire que le maître de Damien qui a fait cette déposition à la Jôle et qui a été prise dans le premier dossier d'instruction, quand le dossier d'instruction est passé au Parlement de Paris, il a été retiré. Et chaque fois que le maître de Damien a été interrogé sur cette période, on lui tourne la question de telle sorte qu'il disait il était furieux qu'on lui ait enlevé sa fille et transformé en il était furieux s'il avait l'impression qu'on lui avait fait une injustice, etc. C'est-à-dire que les magistrats ont fait en sorte, dans le procès de Damien, de cacher qu'en 1750, sa fille avait été enlevée et qu'il en avait été fou de rage et de douleur. – Et en un mot, vous pouvez nous dire peut-être l'issue du procès de Damien ? – Damien a été… Alors, tout son procès a été truqué, entièrement, entièrement truqué. Les témoignages… Sa fille a été arrêtée trois jours avant l'attentat et son premier interrogatoire date d'au moins dix jours après. Ce n'est pas crédible. Dès qu'on arrête quelqu'un, on commence l'interrogatoire. Mais in situ, c'est même pas… On n'attend même pas d'emmener la personne en prison. La première interrogatoire se fait immédiatement. Donc, tout le procès de Damien a été entièrement, entièrement, entièrement truqué. Des faux ont été mis en circulation pour faire croire que Damien était un fanatique du côté des jésuites ou du côté des gens sénistes. Enfin, il y avait un fabricant de calomnie anti-jésuite qui s'appelait Louis-Adrien Lepège qui a arrosé toute la France de ses mensonges. Et Damien, il n'avait pas été reconnu coupable ou non coupable puisqu'il avait attaqué le roi et il était coupable. On n'a jamais… Personne n'envisait de lui donner un avocat pour quoi faire puisque de toute façon l'affaire était pliée. Et on lui a fait subir publiquement un supplice d'une telle atrocité que je refuse de me salir la bouche et de vous choquer les oreilles en le racontant. C'est une mise à mort absolument atroce qui ressemble quand même beaucoup à un sacrifice rituel. Vraiment à quelque chose de diabolique. Le roi n'a pas voulu ça. Il a demandé qu'on le grâcie. Les messieurs du Parlement lui ont refusé ce qui prouve bien que c'était eux qui voulaient. Et alors que le bourreau est tombé dans les pommes qu'il a fallu en trouver un deuxième puis un troisième. Le prêtre qui voulait soutenir Damien est tombé également dans les pommes. Le public grondait, les gens criaient et tout. Les magistrats n'ont pas raté une miette. Et quand le bourreau est venu demander qu'on en finisse, qu'on l'achève, ils ont refusé. Voilà. C'est ça la magistrature. C'était l'opposition à l'absolutisme royal dont on nous fait les gorges chaudes en disant que c'était les opposants, les gens qui préparaient la révolution. Si c'est eux qu'on préparait la révolution, on a eu ce qu'on a eu parce qu'on a bien voulu. Parce que les choses devaient se faire comme ça. – Alors après cette marche rouge, est-ce que vous pouvez nous raconter comment a évolué cette compagnie du Saint-Sacrement ? – Alors la compagnie du Saint-Sacrement a été dénoncée par Mazarin comme étant un État dans l'État. Donc elle a été dénoncée comme telle et elle s'est autodissoute. Hop, elle s'est sabordée. Mais tous les magistrats qui faisaient partie de la compagnie du Saint-Sacrement et qui étaient au poste de commande à l'hôpital général se sont retrouvés comme étant la secte janséniste au pouvoir. Et le jansénisme, c'est quoi ? C'est une théologie qui remet en cause l'absolutisme royal et l'autorité papale qui remet en question d'ailleurs les sacrements. Le jansénisme est une tentative. – Donc en fait, c'était une couverture ce nom de compagnie. – Voilà, exactement. C'était une couverture de gens qui voulaient être califes à la place du calife et prendre le pouvoir. Et les jansénistes ont véritablement pris la suite. Et ce sont eux qui… Les jansénistes, ce sont eux qui ont inventé une chose qui s'appelle la constitution civile du clergé. Si la France a été déchristianisée, c'est parce que ces gens-là ont gagné. Ce sont eux qui ont gagné la révolution. – Voilà. – Et alors une dernière question, Marion Sigaud, comment s'est terminée finalement cette histoire d'hôpital général ? Et est-ce que finalement, là aussi, comme on voit que la compagnie du Saint-Sacrement a évolué vers d'autres noms, vers peut-être une existence plus occulte, entre guillemets, est-ce qu'on peut penser que cet hôpital général a ensuite évolué pour prendre d'autres formes ? – Ah ben l'hôpital général, il n'a pas évolué quand les jansénistes ont été mis à la porte. La révolution française… Alors les francs-maçons ont pris la suite d'une part. D'autre part, à la révolution française, on a chassé les anciens, on a mis les nouveaux, on n'a rien dénoncé de ce qui se passait là-dedans. Et si vous avez entendu dire que quelque chose a été dénoncé sur les trafics d'enfants en institutions de secours, ben dites-moi quand ? Je ne suis pas au courant. – Et la franc-maçonnerie, c'était vraiment la suite du jansénisme ? – Complètement. – D'accord. – Complètement. – Complètement. Absolument. Absolument. D'ailleurs, toute l'organisation de l'hôpital général qui était janséniste, toute l'histoire de l'hôpital général a été racontée par un rapport fait par le duc de la Rochefoucauld-Liancourt au début de la révolution, le duc, monsieur Bliancourt, on l'appelait, le duc de la Rochefoucauld-Liancourt a été président d'un… enfin président, oui président, du comité de mendicité que l'Assemblée nationale avait constitué pour aller voir comment on pouvait résoudre les problèmes de pauvreté, de mendicité et de secours au plus humble. Donc c'est lui, le duc de la Rochefoucauld-Liancourt qui était nommé par l'Assemblée nationale, il a fait un rapport sur l'état et l'historique de l'hôpital général totalement mensonger dans lequel il raconte toute la version telle que les jansénistes ont voulu la faire connaître, c'est-à-dire qu'il a couvert, couvert, couvert et couvert. Et il était franc-maçon, si quelqu'un était franc-maçon, c'était bien le duc de la Rochefoucauld-Liancourt. Donc la franc-maçonnerie a couvert les atrocités des jansénistes et ils ont pris la suite. Alors l'hôpital général, en tant que lui-même, dans son mode de fonctionnement, a été revu de fond en comble, mais les façons de faire sont restées, les façons de faire sont restées, le silence total sur ce qui se passait est resté et aucun des crimes commis dans l'hôpital général n'a jamais été dénoncé. Il faut attendre. Il faut le passage du temps et puis l'obstination de chercheurs comme moi. Il y en a d'autres. – Mais est-ce que vous pouvez considérer que ça me fait penser à toute cette histoire à l'affaire, par exemple, du choral, dont on en a pu parler beaucoup plus tard parce que c'est dans les années 80. – C'est 80, 82. 82, la femme. – Donc si on peut rappeler rapidement de quoi il s'agit, en fait ce sont des enfants de l'assistance publique, entre guillemets, qui ont été abusés, dont on se sert… – Dans une institution tout à fait reconnue d'utilité publique. – Finalement, il y a une forme qui ne s'est jamais arrêtée. Ça n'a jamais été dénoncé. Pourquoi ça serait arrêté ? Pour que ça s'arrête, il faut que ce soit au moins à un moment donné nommé, dénoncé en tant que tel. Ça ne s'est jamais arrêté. Des gens qui ont le pouvoir et qui ont la possibilité de faire leur crime en secret, il n'y avait pas que des magistrats. Il n'y avait pas que des magistrats ni chez les gens sénistes ni à la direction de l'hôpital général. Vous aviez par exemple des… – Policiers. – Non, des riches aux entrepreneurs, des bourgeois argentés, des gens comme ça. C'était quand même beaucoup le monde de la justice. Vous aviez des juges, des avocats et des notaires, vous tourniez quand même un peu autour de… Mais par exemple, au moins un donneur d'ordre qui avait une affaire de tricotage ou de filage ou quelque chose comme ça, il n'était pas magistrat, il était entrepreneur. Donc, ces gens-là, mais c'était surtout des gens qui se cooptaient les uns les autres autour de leurs activités secrètes. et le secret faisait quand même partie… Le secret était inhérent au mode de fonctionnement de cette institution. Et la franc-maçonnerie a pris la suite. Et la franc-maçonnerie, si ce n'est pas le secret, il y a quelque chose qui m'a échappé. – C'est grâce à vous qu'on va essayer de lever une partie de ces secrets du mois historique ? – Vous savez, quand on ne peut pas dénoncer le diable en face, on va le chercher à revers. C'est ce que j'ai fait. J'ai bien compris que les trafics d'enfants étaient choses encore courantes aujourd'hui. J'ai voulu voir ce qu'il en était dans l'histoire. Alors, je n'ai pas été déçue de ma recherche. Mais j'ai quand même trouvé là où je n'espérais pas. C'est-à-dire que dans mon ignorance au début de ma recherche, j'ai cru que les enfants qui étaient enlevers en 1750 allaient être fournis au roi. Et ça, c'était mon ignorance. Je peux dire ma naïveté. Avant de connaître un sujet, on ne connaît pas. – La diabolisation de la monarchie. – Voilà, c'est ça. Donc, je suis partie vraiment dans cet esprit-là. Et j'ai très vite compris que c'était un contresens. C'était un contresens. Si on voulait fournir des petites filles au roi, ce n'était pas la peine d'aller les chercher dans les rues. Il y avait suffisamment de parents macro. Et alors là, ça a toujours existé. Ça a toujours existé. Et des entremetteurs filous et dépourvus de scrupules pour amener des gamines au roi. Il n'y avait pas besoin d'aller enlever des enfants d'artisans dans les rues. Pourtant, on a bel et bien enlevé des enfants d'artisans dans les rues. Et la royauté a vacillé. La royauté a vacillé. Quand on touche aux enfants, ça devient méchant. Les Français deviennent méchants. – On aurait pu faire trois heures, Marion Cigot. – Ah, mais je veux dire. – Donc, je recommande cette lecture. La marche rouge, les enfants perdus de l'hôpital général. Marion Cigot, évidemment, aux éditions Contre Culture. Merci Marion. – Merci à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada